Générique 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 Bon, Jeannot va se poser pour présenter ce choc. Deux équipes qui régalent sur le terrain, des grands joueurs des deux côtés, puis après un vrai enjeu dans la course au titre. Bref, tout est réuni pour vivre un match exceptionnel. Oui, il y a des points de retard pour les Parisiens. Il y a une équipe monégasque qui a pris le dessus sur Nice, qui marque un peu le pas. Même si les Niçois jouent aujourd'hui, il faudra quand même surveiller ce qu'ils vont faire. D'un côté, la meilleure attaque avec 64 buts. C'est quand même impressionnant. On a quasiment 85 buts, toutes compétitions confondues pour les monégasques. De l'autre, la deuxième meilleure défense ou peut-être la meilleure défense au moment du coup d'envoi, puisqu'il y a un but d'écart entre les Niçois et les Parisiens. Donc, ça nous annonce un match intéressant. J'espère que ce ne sera pas un match fermé, mais par le passé, on s'est rendu compte que Jardim, depuis qu'il a pris cette équipe en main, a toujours bien réussi face au Paris Saint-Germain, en mettant une petite touche tactique, notamment au match allé. Souvenez-vous, avec un Sidibé qui avait joué carrément offensif droit, alors qu'on a aimé rien montrer aussi qu'il était capable de jongler avec le positionnement de Mathuidi. Je pense que ça va être un match très tactique de la part des deux entraîneurs. Monaco, on a l'impression qu'il y a bien une équipe qui a la clé pour battre le PSG, c'est celle-là. Match allé, vous en parliez sur le rocher, victoire de Monaco 3-1. Et surtout, la dernière équipe française à être venue gagner au Parc des Princes, c'était déjà Monaco en mars dernier. C'est la dernière défaite du PSG. Donc, cette équipe monégasque, ce soir, elle ne vient pas en victime loin de là. Non, non, c'est clair. Aujourd'hui, c'est une équipe qui pratique un très bon football, avec Jardim qui a trouvé son schéma tactique sans Moutinho, qui reste quand même un bon joueur. Et en enlevant Moutinho, il reste sur un schéma en 4-4-2. On va mettre un bémol aussi par rapport à la fraîcheur physique de Gémerson, qui s'est blessé au genou face à Nancy, mais qui est apte et annoncée comme partant titulaire. Et puis de savoir de quelle manière Fabinho va s'adapter à ses problèmes au niveau ORL et qui a fait qu'il ne s'est pas entraîné correctement. Parce que cette association Fabinho-Bakayoko, ces deux joueurs-là, peuvent être capables de bloquer la première relance des Parisiens. C'est vrai sans Marco Verratti, mais n'oublions pas quand même le talent, la qualité d'un garçon comme Adrien Rabiot, qui va avoir en plus l'occasion de jouer sur un côté. Et non pas dans le rôle de Sentinelle, comme il avait pu le faire notamment en coupe du côté de Bordeaux, où il n'aime pas ce placement à la place de Thiago Mouta. On va en parler dans un instant de l'absence de Marco Verratti, mais on entendait dans le sujet Leonardo Jardim dire que ce match n'était pas décisif dans la course au titre. Il a raison ? Oui, il dégonfle un peu le ballon tous les deux, même Naïmery. Parce qu'ils ne veulent pas se mettre de pression supplémentaire. Après, il n'a pas tort, on est à la 22e journée, donc il va en rester jusqu'au 20 mai des matchs de championnat. Mais il y a un ascendant psychologique qui peut être pris par Monaco, par exemple, en cas de match nul ou en cas de victoire. Il y a aussi, dans la continuité de ce que réalisent ces deux équipes, respectivement en championnat et en coupe, le Paris Saint-Germain n'a pas encaissé de but depuis le début de l'année en championnat. Ils ont encaissé un but à Bordeaux en coupe de la Ligue lors de la demi-finale la semaine dernière. Mais c'est une équipe costaud, solide, qui est revenue dans un état d'esprit de 2017 où chaque fois qu'on lit ou qu'on écoute une interview d'un joueur, tous ont cette phrase magique. On a enfin compris ce que veut notre entraîneur. Bon, sur ce match, quel est le plus à perdre ? Paris, incontestablement, parce que c'est au parc, parce qu'il y a cet écart de points qu'il faut que les Parisiens remontent. Il y a trois points. Il y a trois points de différence et puis il y a surtout quatre points par rapport au goal à Vérage. 64 buts marqués pour les monégasques, plus 43 d'un côté et plus 26 de l'autre. Il est évident que Paris doit gagner déjà pour recoller. Et après, espérer qu'il y aura à un moment donné dans la saison une contre-performance. Le week-end prochain, il y a Monaco-Nice, par exemple. Le derby de la Côte qui restera un match très important aussi au regard du classement et de l'évolution de ce classement de Ligue 1. Donc oui, Paris a beaucoup à perdre et Monaco est capable de marquer un grand coup. Moi, personnellement, j'aimerais bien avoir un match nul avec des buts pour voir de quelle manière s'il y a une équipe qui prend le dessus, comment l'autre peut réagir. Ça peut être intéressant. Un petit 5 partout, par exemple. Pourquoi pas ? Par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada ...